Madame Fatiha Moualek, bonjour. Bonjour. Alors, pas d'école de qualité sans enseignants professionnels, une équation parfois difficile à réaliser, un plan national stratégique de formation visant à améliorer les méthodes d'enseignement et de pratiques actuelles d'apprentissage et mis en place. Comment est-ce qu'il y a ce plan aujourd'hui de façon concrète et effective sur le terrain, Madame Moualek ? Bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne fête pour tous les enseignants du monde et en particulier les enseignants algériens et je leur souhaite beaucoup de courage et de réussite dans l'accomplissement de leur mission. Donc, hier, Madame la Ministre a rendu hommage le jour de... a rendu hommage aux enseignants innovants, aux retraités, aux fonctionnaires d'exception et à petit se repostue. aux enseignantes, aux enseignantes assassinées à Sidi Balabès et aux cadres de l'État assassinées lors du transport des copies d'examens. Donc, je tenais à souligner ça. Et comme à son avis, à chaque année, Madame la Ministre rend hommage aux enseignants. Donc, l'école de qualité, donc l'école de qualité, c'est une modification qui exige du temps et qui passe, bien sûr, par la formation. La formation des enseignants, donc, nous avons un plan stratégique de formation sur une durée de 3 ans. Les enseignants nouveaux bénéficient d'une formation préparatoire qui débute en juillet après leur réussite au concours de recrutement des enseignants et qui se complète durant toute l'année. Donc, former un enseignant de qualité, donc nous avons une stratégie au ministère, un dispositif d'accompagnement des enseignants de 15 séances. Nous les formons à la pédagogie, à la didactique des disciplines, à plusieurs thématiques qui relèvent de la pédagogie et du domaine de l'enseignement. Nous avons aussi l'inspecteur de la circonscription qui accompagne les enseignants nouveaux, qui les forment et qui forment aussi tous les enseignants de la circonscription. Donc, nous avons un dispositif de formation pour justement viser cette qualité exigée dans l'école de qualité. Alors, l'école de qualité existe du temps, c'est ce que vous déclarez à l'instant, Mme Mouelk, mais est-ce qu'on peut considérer que la formation est à la fois de qualité pour avoir des enseignants de qualité, d'abord pour atteindre bien sûr cette école performante que nous souhaitons tous ? Bien sûr, si on vise l'école de qualité, l'école de qualité exige une formation de qualité. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau de la formation de façon concrète ? Puisque nous savons que par le passé, vous avez même perdu vos centres de formation. Vous êtes en train de les récupérer. Exactement. Donc, on forme l'école de qualité. On sait très bien que les enseignants sont les acteurs essentiels dans la promotion de l'éducation de qualité. Ils sont les catalyseurs du changement. Donc, du changement de pratique. Donc là, on forme les enseignants au développement des compétences professionnelles pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et éducatives. On les forme aussi sur la didactique des langues, des langues, des disciplines scientifiques, des disciplines sociales. On les forme aussi à animer des ateliers de réflexion partagée. On les forme sur la conception des sujets et d'examens. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques orientées pour justement une formation de qualité. Formation de qualité alors que vous avez parallèlement beaucoup de pédagogues qui considèrent que s'il y a baisse de niveau scolaire aujourd'hui, c'est imputé essentiellement au niveau des enseignants. Quel est votre commentaire ? Pardon ? S'il y a baisse du niveau scolaire actuellement au niveau de nos écoles, c'est imputé au niveau à la baisse c'est-à-dire du niveau des enseignants. C'est ce que disent certains pédagogues. C'est ce que disent les pédagogues mais bon, il faut voir sur le terrain, il faut faire des évaluations, voir ce que font les enseignants sur le terrain pour pouvoir dire qu'il y a une baisse de niveau. Donc nous, on a un dispositif d'évaluation, d'accompagnement et les enseignants nouveaux sont pris en charge dès leur prise en main de poste. c'est tout ça qui concerne les enseignants aujourd'hui. Alors, écoutez, vous avez parlé de la stratégie nationale de formation des enseignants actuellement à travers tout le territoire national. c'est une stratégie 2018-2022 axée essentiellement sur la qualité pour atteindre bien sûr une école de qualité telle que l'avait rappelé hier la ministre de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer que ce niveau d'apprentissage est le même à travers tout le territoire national ? Madame Walec ? Tout à fait, du moment que les nouveaux enseignants bénéficient d'une formation préparatoire. Qu'est-ce que vous entendez par formation préparatoire ? C'est outiller l'enseignant pour une bonne prise en main de la classe. C'est le former à la lecture des programmes, à la planification d'une séance d'apprentissage, à l'évaluation, à la remédiation et tout ça. Tous les enseignants du territoire national s'est organisé sur tout le territoire national et reçoivent tous la même formation parce que nous avons élaboré une mallette pédagogique de la formation préparatoire pédagogique des enseignants. Mais quels sont les moyens que vous mettez à la disposition des enseignants, Madame Walec, de façon concrète pour de la déformation ? Est-ce qu'ils ont tous les moyens pédagogiques pour pouvoir enseigner et atteindre cette école de qualité ? Alors, les moyens font défaut parfois ? L'État, le secteur de l'éducation met tous les moyens pour justement mener à bien, pour que les enseignants mènent à bien leurs enseignements, mais les moyens pédagogiques, les documents, les supports pédagogiques, les laboratoires, les salles de score, tout ce qui relève de l'enseignement pour les enseignants. La surcharge des classes est une contrainte aujourd'hui réelle ? Comment ils remédient ? La surcharge des classes, bon, il n'y a pas de surcharge de classes partout. Donc, la surcharge des classes concerne les localités où il y a eu un retard dans les projets de construction, où il y a eu un gel des projets de construction lors de les années, pendant les années de restrictions budgétaires. et voilà, le secteur de l'éducation n'est pas responsable à 100% de cette surcharge. Mais est-elle une contrainte aujourd'hui de façon effective pour bien sûr dispenser des cours ? Une contrainte, non, parce que le secteur de l'éducation a justement essayé de minimiser cette surcharge en mettant à la disposition des écoles d'autres salles en aménageant des salles en plus, par exemple, une salle de prof, une salle qui était destinée à d'autres utilisations. Donc, voilà. Alors, la ministre a rappelé que maintenant, pour atteindre cette école de qualité, il faut aller vers la formation, une formation qui a été dispensée et a accentué dès l'année dernière, à partir de 2017, qui vise quatre objectifs, c'est-à-dire l'amélioration des moyens pédagogiques, l'apprentissage et les pratiques innovantes. Qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'on a atteint, on est en train d'aller vers ces quatre objectifs graduellement ? On les a atteints ou pas encore ? Donc, nous avons élaboré un plan de formation sur trois ans qui prend en charge les quatre points que vous venez de citer. Donc, nous avons la formation sur les pratiques de classe, nous avons les formations sur les supports pédagogiques, nous avons la formation sur l'évaluation et la remédiation. Donc, tout est pris en charge dans ce plan national stratégique de formation qui consiste à former des noyaux d'inspecteurs au niveau national et qui sont en charge de démultiplier cette formation au niveau des inspecteurs au niveau des wilayas et les inspecteurs à leur tour forment les enseignants dans leur circonscription à toutes ces thématiques contenues dans le plan national stratégique de formation. Et qu'est-ce que l'on tend aujourd'hui par des pratiques innovantes ? Alors, les pratiques innovantes, donc, c'est l'enseignant décline son savoir-faire ou bien décline le sujet de les axes du programme décline les axes du programme en activité et les met en œuvre par des stratégies d'enseignement actif. Ça veut dire qu'on pratique des activités avec les élèves, donc on pratique des activités, on travaille en groupe, en binôme et d'ailleurs, les enseignants nouveaux sont formés sur ces pratiques de classe, ces nouvelles pratiques de classe qui consistent justement à travailler en groupe, à évaluer les élèves. l'évaluation est un processus qui se fait ou qui accompagne les apprentissages. On n'évalue pas l'élève à la fin de l'apprentissage, mais au moment de l'apprentissage, c'est un processus intégré dans l'apprentissage ainsi que la remédiation. Mais l'innovation, est-ce que ça permet aussi d'introduire les nouvelles techniques d'information et de communication, à savoir par exemple les moyens numériques et les tablettes au niveau scolaire ? Bon, ça je ne saurais vous le dire, mais les TIC sont intégrés dans le processus enseignement-apprentissage et ça a un impact positif sur les apprentissages. Alors, la ministre a appelé les enseignants à s'éloigner un peu de certaines pratiques qui sont considérés comme étant antipédagogiques. Si maintenant on considère ou on veut aller vers l'école de qualité, pourquoi les parents dispensent des cours particuliers ? Est-ce que parce qu'il y a à ce niveau-là des lacunes ? Certains disent que les enseignants avec des cours particuliers enseignent mieux que lorsqu'ils sont en classe. Quel est votre commentaire ? Moi, j'étais enseignante, donc je ne sais pas, je ne saurais vous dire ce qui se fait dans ces cours particuliers. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'État a mis un dispositif interne au niveau des établissements pour assurer des cours de soutien et de rattrapage aux élèves qui en ont besoin et nous souhaitons que nous appelons les parents à envoyer leurs élèves à ces cours pour en profiter. Mais ce qui se passe à l'extérieur, ce sont les cours de soutien que les parents payent très cher, mais nous appelons les élèves à venir profiter de ces cours. Les établissements restent ouverts en dehors des cours. Les professeurs sont disponibles à donner des cours de soutien parce qu'il y a un dispositif pour cela. Pendant les vacances, il y a un calendrier de cours de vacances pour les élèves de terminale d'examare. Donc, il y a tout un dispositif justement, mais je ne sais pas, c'est un phénomène social. Justement, je vais vous poser est-ce que la prolifération des cours particuliers est devenue un phénomène social ? Je pense, je ne sais pas. Alors, Madame Fatiha Moualek, puisque moi j'aime les chiffres, je vais vous donner un indicateur chiffré. Vous êtes pratiquement au niveau de l'éducation nationale équivalent de 450 000 enseignants à travers tout le territoire national. Il y a eu beaucoup de recrutement ces trois dernières années. Comment, dans cette manette de recrutement, comment vous catégorisez un peu tous les enseignants ? Qu'est-ce qui est fait de façon pédagogique ? Alors, pour aller dans le détail. Exactement. Une fois reçus aux examens de recrutement des enseignants, alors, ils bénéficient d'une formation préparatoire. Donc, à l'aide d'une, nous avons élaboré une mallette pédagogique avec des normes de qualité, d'une norme d'enseignement de formation de qualité. Cette mallette couvre les trois domaines d'enseignement qui sont la connaissance professionnelle, les pratiques professionnelles et l'engagement professionnel. Donc, dans cette mallette, nous formons les enseignants à la lecture des programmes, à la planification, à la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage, à l'évaluation et la remédiation. aussi, nous l'informons sur ses missions, sur ses devoirs et ses droits. Nous aussi, nous formons sur la psychologie de l'enfant, sur l'adolescent. Donc, c'est une formation préparatoire qui repose sur des situations problèmes qui, enfin, qui risquent d'être, c'est-à-dire, pour lesquels l'enseignant, c'est-à-dire, il peut, il peut, il peut, être affronté à ce genre de situations réelles dans son parcours professionnel. Alors, c'est la même formation qui concerne aussi bien les anciens enseignants que les nouveaux enseignants puisque j'ai dit que globalement vous étiez 450 000 enseignants à travers tout le territoire national mais de 2015 à 2018 il n'y a eu pas moins de 128 195 enseignants qui ont été recrutés. Alors, il y a la... C'est la même chose ? Non, non, non. Il y a la formation des enseignants, des nouveaux enseignants qui dure toute l'année pour le préparer justement à sa candidature sur la liste des enseignants qui vont passer le CAPES c'est-à-dire le certificat d'aptitude professeur d'enseignement secondaire. Nous avons un dispositif d'accompagnement de 15 séances justement toujours pour les enseignants nouveaux qui... parce que nous avons près de 60% des enseignants sont des nouveaux enseignants donc je disais qu'on avait 60% d'enseignants nouveaux donc on a beaucoup accès sur la formation des nouveaux enseignants donc un dispositif d'accompagnement de 15 séances qui consiste à préparer l'enseignant pour justement comment préparer les documents pédagogiques les supports pédagogiques l'utilisation des supports pédagogiques sur la didactique des disciplines comment aussi la conception de sujets donc on l'accompagne pendant 15 séances il est aussi bénéficier aussi de la formation dispensée par l'inspecteur de la circonscription et qui sont destinés aux nouveaux et aux anciens enseignants c'est à dire toutes les thématiques nouvelles toutes les nouveautés de la pédagogie comme par exemple les plans annuels d'apprentissage aux primaires et aux moyens les plans d'évaluation pédagogique les plans de contrôle continu ça c'est dans le cycle primaire et le moyen et les progressions annuelles c'est à dire comment progresser dans son apprentissage tout ça c'est des nouveautés pédagogiques que l'inspecteur c'est à dire forme ses enseignants dans la circonscription c'est à dire tous les enseignants nouveaux ou anciens on forme aussi les enseignants sur comme je disais toutes les thématiques qui sont inscrites dans le programme dans le plan stratégique annuel de formation donc vous voyez un peu l'enseignant les nouveaux enseignants bénéficient de la préparation aux enseignements et des thématiques dont bénéficient les autres enseignants mais au delà de ces principes bien sûr d'enseignement pédagogique il y a aussi les principes de coexistence et des valeurs liées à l'identité nationale et à la citoyenneté qui sont enseignées aux élèves ça c'est important le vivre ensemble le vivre ensemble les enseignants dispensent c'est à dire éduquent les enfants au respect au respect des valeurs c'est à dire de la solidarité c'est les fondements de l'école républicaine oui de l'algérienité tout ça est très important alors je voudrais revenir avec vous bien sûr sur ces aspects qui sont très importants puisque la formation c'est la formation des générations futures certains considèrent aujourd'hui que par exemple la surcharge des classes ou la surcharge aussi des cours peut être une contrainte pour une catégorie d'élèves par rapport à d'autres il y a ceux qui apprennent plus vite et d'autres non est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir des remédiations au niveau des établissements scolaires est-ce que c'est pris en considération par les enseignants eux-mêmes parce que c'est eux en premier qui doivent détecter cela tout à fait donc les enfants ont besoin c'est à dire qui ont des besoins dans certaines disciplines qui ont des lacunes qui ont des retards des lacunes cumulées donc là il y a cette thématique est prise en charge dans la formation et donc nous avons un dispositif de remédiation c'est à dire que tous les élèves qui ont des lacunes ou qui ont des besoins dans certaines disciplines il y a un dispositif de remédiation il y a des fiches automatiquement et oui il y a des fiches de remédiation qui ont été élaborées dans toutes les disciplines alors aujourd'hui la volonté c'est de développer l'intelligence de l'enfant et ne pas recourir automatiquement au principe de l'apprentissage ou le parcourisme comme c'est le cas par le passé est-ce que les enseignants sont toujours faits de tout ça ? et bien justement dans la formation comme je vous disais on forme les enseignants à décliner le programme sous forme d'activité c'est à dire que l'élève participe à la construction et à la définition du concept c'est à dire qu'on travaille d'abord sur les représentations de l'élève et ensuite on construit ensemble le concept la définition c'est à dire le sujet l'axe du programme alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin madame Moelle moi je voudrais y revenir avec vous certains vous disent aujourd'hui ce qui est relevé c'est que la surcharge des classes contrairement à ce que vous avez déclaré dans la première partie peut être une contrainte pour les enseignants pour leur permettre c'est à dire de dispenser des cours de qualité quel est votre commentaire ? certes la surcharge est une contrainte mais nous avons des enseignants nous avons des enseignants avec des compétences nous avons un potentiel d'enseignants compétents qui sont à même de prendre en charge ces classes qui ont c'est à dire surchargé alors est-ce qu'on peut considérer que nous avons c'est à dire des problèmes d'enseignement dans certaines localités par rapport à certaines filières comme par exemple les langues étrangères et les langues c'est à dire les matières techniques et scientifiques comme par exemple les mathématiques physique, chimie tous les enseignants tous les élèves ont des profs dans toutes les matières donc peut-être que s'il y a une insuffisance on y remédit en envoyant des enseignants par exemple du nord vers le au sud pour justement enseigner les langues donc on essaye de trouver les solutions quand il y a un manque mais on dit que parfois par mon endroit il y a un manque d'enseignants dans certaines catégories dans certaines filières comme par exemple au sud du pays c'est connu par tous dans langue étrangère est-ce que vous êtes en train de combler ces lacunes tout à fait par justement la formation par le recrutement puisque j'ai donné le chiffre tout à l'heure par le recrutement d'enseignants des langues 128 195 enseignants ont été recrutés de 2015 à 2018 alors madame autre question d'un auditeur on vous dit aujourd'hui par exemple l'état construit à travers tout le territoire national il y a de nouvelles cités et qui sont parfois dépourvues d'écoles ou d'enseignants qu'est-ce qu'il y a lieu de faire on a recouru aux prêts fabriqués pour un temps pour essayer de combler ces lacunes mais est-ce que maintenant il y a des dispositions réelles qui sont prises pour rassurer des écoles à travers tout le territoire national comme je vous disais c'est juste temporaire les prêts fabriqués les salles aménagées les salles c'est-à-dire aménagées pour ça c'est juste temporaire le temps que le temps de 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 réceptionner les établissements qui ont été programmés dans ces localités comme je vous disais au départ c'est juste un retard dans la réalisation parfois c'est un retard dans la réalisation des projets de construction destinés à l'éducation c'est-à-dire les établissements scolaires ou c'est-à-dire le gel de certains projets lors des années enfin pendant les années des restrictions budgétaires alors les enseignants du secondaire sont-ils obligés d'enseigner une autre matière en parallèle pour terminer leurs horaires c'est-à-dire il enseigne le maths il peut faire le physique également est-ce que c'est le cas pas du tout ça n'existe pas non ça n'existe pas ça ne peut pas exister ou ça peut exister bon je non non on ne peut pas avoir un prof de maths qui enseigne la physique c'est pas possible on voit un prof de physique qui enseigne les mathématiques bon on a juste un peu en première année les enseignants de technologie qui complètent leur volume horaire par l'enseignement de l'informatique enfin en fait c'est de la bureautique donc ce n'est pas la bureautique c'est pas c'est-à-dire c'est-à-dire les enseignants de technologie sont formés pour ça dans leur formation ils ont déjà ils utilisent les TIS en fait c'est l'utilisation des TIS dans les enseignements apprentissages donc ils peuvent dispenser les cours d'informatique en première année secondaire est-ce que dans la stratégie que vous mettez en place vous tendez à aller vers un allègement des cours certains considèrent que les cours sont il y a trop de cours dispensés trop de matières dispensées non je ne suis pas d'accord parce que les programmes sont étudiés sont élaborés par des spécialistes on tient compte des rythmes scolaires on tient compte de la progression dans les apprentissages donc c'est tout est étudié on prend donc élaborer un programme est cadré par c'est-à-dire différents paramètres donc on tient compte de beaucoup de choses comme je vous disais le rythme scolaire la progression dans les apprentissages les moments de les moments de d'évaluation pédagogique les moments de contrôle tout ça est pris en compte et planifié alors le calendrier scolaire aujourd'hui il est mis en place par anticipation on sait le jour où on rentre le jour des vacances le jour des examens et même pour la rentrée prochaine est-ce que ça rentre dans la stratégie que vous mettez en place pour atteindre cette école de qualité nous savons déjà tout à fait donc le calendrier est préétabli dans le cadre des prévisions des évaluations et des repos pédagogiques pour permettre aux enseignants de planifier leurs enseignements et les moments où interviendront les évaluations c'est aussi pour permettre aux élèves de préparer avec du recul leurs examens et pour optimiser leur chance de réussite aux examens on a aussi en tenant compte aussi comme je disais de rythme scolaire et aussi de la progression dans les apprentissages et des évaluations et du contrôle continu Alors pour les élèves en classe de baccalauréat c'est un phénomène c'est connu par tous la ministre l'a sans cesse rappelé c'est qu'il y a des élèves qui désertent les classes toute l'année et ne se présentent que le jour d'examen est-ce que c'est un phénomène aussi à prendre en considération par rapport à l'apprentissage Tout à fait bien sûr c'est à dire que les élèves justement c'est le phénomène des cours particuliers ils désertent pour aller faire des cours particuliers C'est un véritable phénomène maintenant de société Vous le considérez comme tel dans la première partie de l'invité de la rédaction Enfin c'est un phénomène de mode je dirais que c'est un phénomène de mode Parce qu'on n'a pas confiance dans l'enseignement Mon enfant il fait des cours donc le voisin fait des cours moi aussi je fais des élèves parce que dans mon expérience professionnelle j'avais des élèves qui ne faisaient pas de cours mais qui arrivaient à avoir de très bons résultats des résultats meilleurs que les résultats qu'ils avaient en classe il y avait des élèves qui faisaient des cours mais qui n'arrivaient pas du tout donc c'est comme un phénomène de mode je fais des cours à mes enfants le voisin en fait parce que le voisin en fait et puis voilà Est-ce que vous le prenez en considération aujourd'hui au niveau du secteur de l'éducation nationale ? Mais bien sûr du moment que nous déjà pour il y a comme je vous disais un dispositif interne pour justement prendre en charge les élèves qui ont des besoins parce que tout le monde fait des courses et les élèves ils font des courses je me dis c'est un phénomène de mode le voisin fait des cours moi je fais des cours à mes enfants aussi vous voyez un peu c'est moi je dirais plutôt C'est extrêmement lucratif aussi pour les enseignes pour ceux qui le pratiquent et pour les parents surtout qui dépensent alors justement par rapport à cette question vous avez cet auditeur qui dit je suis désolée mais je pense que le jour où les cours particuliers disparaîtront on peut parler de l'école de qualité parce que moi je dépense 12 000 dinars mensuellement de cours particuliers pour mes deux enfants en classe d'examen 12 000 dinars c'est énorme je pense qu'un parent qui fait c'est un trop dans le budget un parent qui les parents qui font des cours justement particuliers devraient évaluer l'impact de ces cours sur les résultats de leurs enfants donc pour voir justement si réellement ces cours sont sont importants et ne pas faire des cours pour faire des cours voilà donc parce que comme je vous disais les élèves qui n'ont pas les moyens de faire des cours et qui persévèrent et qui travaillent et qui sont là en classe avec leurs enseignants jusqu'au mois de juin sont les élèves qui ont eu de très bons résultats au bac qui ont été lauréats du bac les lauréats du baccalauréat de chaque année donc je pense que après toute action ou bien tout ce qu'on fait il faut évaluer pour justement pour faire un jugement alors comment en même temps 60% des enseignants sont à nouveau vous l'avez donné tout à l'heure le chiffre madame Moualek et ils sont compétents pour manager plus de 40 élèves en classe c'est énorme on les forme à la gestion de la classe donc croyez moi 43 élèves c'est pas c'est pas de la surcharge 43 élèves c'est pas de la surcharge là c'est 40 il parle de 40 40 élèves ce n'est pas une classe surchargée qu'est-ce que c'est qu'une classe surchargée c'est 50 60 40 c'est surchargé plus de 45 parce que là 40 élèves ce n'est pas une classe surchargée il y a des stratégies il y a des stratégies pour justement mener à bien ces enseignements dans des classes de 40 élèves donc moi je dirais que ce n'est pas une classe surchargée alors autre question que je voudrais vous poser maintenant sur les aspects au-delà des aspects pédagogiques sur le comportemental par exemple est-ce que vous formez les enseignants pour avoir une attitude responsable vis-à-vis des enfants éviter la maltraitance des enfants parfois aussi c'est un phénomène très répandu donc ce côté de le châtiment scolaire et puis on charge dans la formation déjà préparatoire des enseignants donc on les forme à avoir une attitude dans des comportements exemplaires envers les élèves dans des situations justement critiques donc la maltraitance des élèves c'est interdit le châtiment le châtiment le châtiment corporel est interdit mais bon comme vous dites il y a des enseignants c'est des exceptions c'est pas tous les enseignants ne le pratiquent pas il y a des exceptions les exceptions mais ces essais sont sanctionnés si vous en prenez c'est-à-dire acte ce que vous agissez bien sûr un enseignant qui pratique le châtiment corporel c'est déjà interdit par la réglementation strictement s'il est identifié il est sanctionné automatiquement et bien sûr les pressions psychologiques parfois on maltraite un enfant avec des termes vous êtes nul vous êtes pas bon vous êtes ceci ça aussi c'est interdit c'est sûr mais c'est pour ça qu'on tend vers la formation de la note pratiquement c'est pour ça que je vous disais justement que tous ces côtés-là sont pris en charge pendant la formation de l'enseignant c'est-à-dire former l'enseignant la psychologie de l'enfant et de l'adolescent l'adolescent c'est une étape très très difficile dans la vie de l'élève donc on a en forme l'enseignant à justement à savoir comment à savoir agir et à savoir être devant des situations difficiles devant un autre vous pensez que cette stratégie va vous permettre d'atteindre l'école de qualité en 2022 c'est dans vos tablettes vous allez l'atteindre Inch'Allah Mme Fatiha Moualik merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo